C'est un mélange d'octets et de codes sources des instructions MacTubin en Java. Qu'est-ce qu'on compile ? On compile 75% des instructions communes à toutes les plateformes, à tous les OS, Windows, Unix, Linux. Et les 25% restants, qui dépendent de l'OS au moment même où je vais exécuter, c'est un OS qu'on utilise pour la compilation et un OS pour l'exécution. Elles sont prises en charge par la JVM, qui va terminer la compilation. Elle l'interprète et lance le programme. Si jamais ce programme a besoin de ce qu'on appelle des classes noyaux, le core, ça veut dire le noyau, de la bibliothèque du noyau Java, elle est chargée de manière dynamique. Au fur et à mesure qu'une classe fait appel à des classes, à d'autres classes de l'API, il va les charger. Donc, on ne charge pas tout d'un seul coup. C'est au besoin. Donc, c'est ce qu'on appelle le chargement dynamique des classes. Donc, c'est ce qui fait un petit peu... C'est un langage orienté-objet et c'est un langage interprété portable. Donc ça, on a fait l'introduction la semaine dernière. Donc, beaucoup de ses caractéristiques, il est indépendant de la plateforme, il est dynamique, orienté-objet, il est simple, il n'y a pas de pointeur, il est robuste, qu'il kiffe pas, parce qu'il n'y a pas de pointeur et on va voir les exceptions. Il est considéré comme un langage robuste et sécurisé. Et si on a le temps, on va parler dans un chapitre des frais, c'est prévu cette année. Donc, dans ce cadre-là, je vous ai envoyé un sujet. D'accord ? Donc, je vais télécharger vos réponses. Est-ce qu'il y a une question à propos du sujet de la semaine dernière ? Alors, pour tout vous dire, c'est un sujet qui m'a été inspiré par le web. Et je vais vous envoyer ici. Le corrigé, il se trouve ici. Donc, je ne reçois plus. Vous pouvez trouver le corrigé. Donc, juste un petit peu pour faire un rappel sur la base de cet exercice. Donc, au départ, il y a toute une hiérarchie de classes. Donc, ça met en évidence les interfaces, les classes abstraites, les constructeurs par le biais de l'appel super et puis le polymorphisme. Et puis, ça introduit un petit peu les tableaux. Donc, si vous voulez, on peut balayer très, très vite la correction que vous pouvez étudier tranquillement chez vous. Vous avez la classe employée qui est abstraite. Ici, vous voyez, je suppose que vous voyez l'écran. Vous avez le constructeur de la classe employée. Vous avez une méthode abstraite qui est calculé salaire. Vous avez une méthode concrète GetTitre qui retourne toujours la même chaîne. Et vous avez la méthode PublExtreme GetNom qui retourne le nom. D'accord ? Alors, ensuite, il y a une classe abstraite, encore une autre classe abstraite qui est rite de la classe commerciale. Pardon, qui s'appelle commerciale et qui hérite d'employés. On va rajouter le chiffre d'affaires. On appelle le constructeur de la classe mère. Donc, remarquez que cette classe hérite des attributs de la classe mère qu'elle vient enrichir par un autre attribut. Et elle vient affecter le chiffre d'affaires reçu en argument au chiffre d'affaires qui est attribut. Donc, on fait la différence par le 10. 10, ça permet de lever l'ambiguïté quand l'argument est identique à l'attribut. Vous avez ici la méthode chiffre d'affaires qui vous retourne le chiffre d'affaires. Ensuite, le vendeur qui est rite de commercial. Alors ici, on voit apparaître aussi deux nouveaux mots-clés qui sont quoi d'après vous ? Donc, classe vendeur, extens, commercial. Est-ce qu'il y a une réponse sur ça ? Quels sont les deux nouveaux mots-clés ici ? Que vous comprenez ? D'ailleurs, là, que vous ne comprenez pas, vous allez me préciser ça. Est-ce qu'ils ont déjà fin ou statique ? Oui, fin ou non, c'est qu'il n'y a pas d'adapté pour qu'ils modifient. Est-ce qu'ils ont accès partout ? Alors, en fait, généralement, les constantes ou les constantes, on a tendance à associer ces deux mots-clés, bien que ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Donc, on peut les comprendre, la notion de finale statique, vous pouvez avoir une méthode finale ou bien un attribut final ou bien une classe finale. Ou bien un attribut statique ou une méthode statique. Il n'y a pas de classe statique. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous dites qu'un attribut est final, d'accord ? Ça veut dire que, nécessairement, il devient accessible uniquement en lecture. finale, à mon statique. Donc, il faut lui donner une valeur dès la conception de votre classe. On ne peut plus lui affecter une valeur par la suite. Il faut lui affecter une valeur dès la conception de la classe. ça ne compilera pas. Donc, je suis obligée dès le départ. Donc, ça, c'est la première partie pour les attributs finales. Alors, l'attribut statique. L'attribut statique, rappelez-moi ce que vous comprenez exactement par un attribut statique. Comment l'objet et les instances sont toutes dans la même classe ? Tout à fait. Voilà, si vous avez un attribut statique, ça veut dire que ce n'est plus une variable de classe, ce n'est plus une variable d'instance. D'accord ? Ça devient une variable de classe. Donc, ça veut dire que, déjà, ça permet d'optimiser la mémoire. dès le premier appel de la classe vendeur l'année « oul marat, je n'aime référence vendeur », il y aura chargement de cette variable statique liée à les pourcentages vendeurs de zones statiques. Pour représenter une zone statique de type double, je vais utiliser 8 octets et ce, quel que soit le nombre d'instances. 8 octets. Alors, quand ma jette statique, j'aurais utilisé 8 octets pour chaque instance de vendeur. Et si jamais je change la valeur l'année de ce que je ne peux pas changer, en l'occurrence, à la chate final, mais supposons ma chate final, la chate statique barca, si jamais se change cette valeur, elle va changer pour toutes les instances. Donc, c'est pour ça qu'on fait un couple l'année. Généralement, pour les constantes, on va faire un couple statique final. Final, il faut, dès la conception de la classe, associer une valeur qui ne peut plus changer, la chate un setre. Maintenant, je m'ai dit un setre pour un attribut final. Ça ne peut pas compiler. Vous pouvez seulement et ensuite, statique, ça veut dire que ça peut changer. Et en plus, si ça change, ça change toutes les instances et je suis chargé dans une zone statique de la mémoire parce qu'il y a le heap qui est la pile et la zone statique une et une seule fois. Et le couple qui est ma protocole comme statique final permet d'avoir des constantes. Vous pouvez aussi, concernant l'attribut final, avoir une classe finale. Je marque une classe finale. Voilà, c'est une classe terminale, donc on ne peut plus en hériter. Elle n'accepte pas de sous-classe. Alors, ça veut dire quoi une méthode finale ? Voilà, ça veut dire une redéfinition. D'accord ? D'ailleurs, une méthode finale, vous perdez aussi la notion de lien dynamique. Qu'est-ce qui fait statique ? Il n'y a pas de lien dynamique. Même si une méthode statique est polymorphe, le lien est établi à la compilation. Là, je m'enchauffe des exemples qui est le QC. Donc, je reprends une classe finale qui ne peut pas être sous-classée. Un attribut final est un attribut auquel on doit fixer une valeur et qui, dans la valeur, ne peut plus changer. Et ensuite, vous pouvez avoir un attribut statique ou une méthode statique. Une méthode statique, ça veut dire quoi ? C'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de créer une instance. Je peux l'appeler. C'est possible, ça reste possible par rapport à une instance, mais on peut l'appeler directement par la classe. As-tu un exemple ? Compteur. Qui fait ce compteur ? Exactement. La classe mat, tu lui envoies, par exemple, la racine carrée de 4, tu n'as pas besoin d'une instance. Ça ne dépend pas de l'instance. Ça ne dépend pas de l'instance. Mat.sqrt, les méthodes de parsing, integer.parsint, ce sont tous des méthodes statiques. Je n'ai pas besoin de créer une instance de mat pour pouvoir appeler la méthode cosinus, sinus, racine carrée et autres. Parce que le résultat ne dépend pas de l'instance. En fait, une méthode statique, c'est une méthode dont le résultat ne dépend pas de l'instance. Alors, je vais partager un exemple. Quelque part, c'est comme si vous reveniez aux procédures à l'article. Maintenant, on a une classe A. On a une classe A, une classe A, virgule B. Voilà, virgule B, c'est ça. On dit public int add int d int d plus d Qu'est-ce que vous pensez que cette méthode add est-ce que le résultat retourné par la méthode add dépend des attributs A et B? Non. Il dépend uniquement de ce que je lui passe. Donc, il y a une classe procédurale des arguments. Donc, si jamais j'ai une instance 1, une valeur par A et B, 2 ou 3, ou une instance 5 ou 6, quel que soit l'état par A et B, le résultat de la méthode add ne dépend pas de ces valeurs-là, il dépend uniquement des arguments. C'est une question de compréhension. Donc, ce genre de méthode, ce sont des méthodes qu'on peut mettre en tant que statique. Ce qui fait que par la suite, dans un programme, bon, je ne vais pas écrire un programme, je peux très bien appeler A.add 6 à la 7, ça me retourne un int i. int i ou elle, je peux faire une instance A petit a égale à nu a. Vous voyez, je me base sur le et je peux appeler A.add de n'achemhatta n'arme pas 6 et 7. D'accord ? int i2. On peut l'appeler par rapport à la classe, mais on peut encore l'appeler par rapport à une instance. Mais de préférence, on l'appelle toujours par rapport à la classe pour éviter toutes les ambiguïtés. Donc, quelle que soit l'instance que je vais créer, la valeur des attributs A et B, ça ne change pas. Donc, on peut avoir une méthode statique. Sachez que les méthodes statiques, l'édition de liens affirmées, elle est statique. Contrairement au polymorphisme, le lien n'est pas tardif. Dès la compilation, il va chercher cette méthode-là et il va établir un lien. même si elle est polymorphe, il établit un lien par rapport à la référence. Vous avez compris la différence ? Si j'ai une classe B, l'année qui étend de A, dans laquelle je vais polymorfer la méthode statique A de C, traja C fois D, je dis n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais ça change, ça retourne la multiplication. D'accord ? Et si je fais la méthode, je fais A, petit A, égale à new B, vous savez que c'est possible. Une, la référence porte le nom, porte la, est de type A qui pointe vers un objet de type B. et quand je fais A point A de B, le lien est établi par rapport à la référence. Grand A, le lien n'est pas tardif. Ma'atab-chirait C fois D. Contrairement à ce que si cette méthode-là n'était pas statique, le lien est tardif. C'est clair ? Donc, le lien est établi par rapport à l'objet. Là, le lien est établi à la compilation par rapport à la référence. Donc, je reprends. Les attributs qui sont statiques, généralement, on préfère que les guetteurs et les seteurs soient statiques. D'accord ? Bien que ce n'est pas une obligation. Parce que ici, bon, juste une petite remarque. Le lien est établi A et B. Est-ce que je peux écrire ça ? Une petite remarque. Statique int add C et D return C plus D ou c'est d'arli à A ? Non. Non. Une méthode statique n'a pas le droit d'accéder aux variables de classe, aux variables d'instance. D'accord ? Mais supposons que ces années sont statiques int A et B. Est-ce que cette méthode-là, pardon, je vais écrire un guetteur. Oui, ils sont les deux statiques. Est-ce que cette méthode-là peut être statique ? Est-ce que nous, je vais faire un public statique int A, int C, return, pardon, la next, je dis A, C plus D plus A. Oui ou non ? Oui. Oui, une méthode statique peut accéder à des variables statiques. Il n'y a aucun problème. Mais on n'a pas le droit d'accéder aux variables non statiques. Donc, supposons l'année, je peux dire que c'était le guetteur de A, int, get A, get, grand, ici, return pour A. Est-ce que cette méthode-là peut être statique ? Ou elle doit être statique ? Ou elle doit être normale ? Le guetteur de une variable statique. Tu as ma question, est-ce qu'il n'est sa compile ou pas ? Et kif-kif, c'est-à-dire ? Oui. Oui, alors, effectivement, quand vous avez des attributs statiques, vous pouvez y accéder par des guetteurs et des setters statiques ou elle a part des guetteurs et des statiques normaux. Donc, ça compilera. Là, je vais mettre static int E ou elle, je vais mettre static int E pour compter static int get A. Donc, je reprends. Une méthode qui est statique non... Oui, est-ce que ça m'empêche de lui faire un getter ? Non, mais je n'ai pas d'accord avec un getter. C'est pour illustrer un phénomène. Je veux dire qu'il illustre un phénomène. Oui, c'est pour illustrer un phénomène. ou quand le getter est nécessairement quand l'attribut private. Mais l'année, même s'il n'est pas private, bon, je peux effectivement écrire private static int. Donc, l'année, attention, si vous avez une variable finale int J, vous êtes obligé de lui affecter une valeur, sinon ça ne compile pas. C'est l'année, vous ne pouvez pas lui faire un setter. D'accord ? Public void 7 J. int J et 10.J égale J. Ça ne compilera pas. Alors, ça ne compilera pas parce que, ici, une variable finale ne peut pas être du côté gauche d'une affectation. Donc, il n'y a pas de compilation possible. Ça marche. Donc, elle est un petit peu l'idée des... Alors, juste, je voulais attirer votre attention. Sur les méthodes statiques, le lien est établi à la compilation. Kiff, kiff les méthodes finales, le lien est établi à la compilation. Le lien n'est pas tardif. L'année, on retrouve donc le constructeur de la classe vendeur. Vous retrouvez la méthode calcul salaire qui prend le chiffre d'affaires, le multiplie par le pourcentage du vendeur plus le bonus. Il y a la redéfinition de la méthode get-itre. Ensuite, il y a un représentant qui érite de commercial avec d'autres attributs statiques finales, d'autres constantes. Il y a un an différent d'abord, vous vérifiez pourcentage vendeur, bonus vendeur. L'année, pourcentage représentant, bonus représentant. vous avez le constructeur, vous avez la méthode calcul salaire, vous avez le get-itre. Le technicien, ensuite, il a une constante qui est facteur unité. Il a à son propre attribut les unités. Il appelle le constructeur de la classe mère, affectation des unités. Ensuite, il y a calcul salaire, la méthode get-itre, le manutentionnaire. Ensuite, calcul salaire du manutentionnaire get-itre. Et là, on retrouve une interface. Dans une interface, attention, même si je n'écris pas statique finale, tous les attributs d'une interface, tout ce que vous déclarez dans une interface est par défaut private statique finale. Donc, si je n'écris pas statique, c'est tout de même statique et c'est aussi final. Donc, tout ce que je peux écrire dans des interfaces, c'est cette catégorie d'attributs. C'est des constantes publiques. Madame, pourquoi est-ce qu'on fait une interface avec une constante ? Comment est-ce qu'on fait une constante ? Est-ce qu'on met dans une interface dans une interface ? J'ai compris. Mais en fait, ça vous prépare un petit peu à tout ce qui est bonne pratique logicielle pour la suite. Donc, souvent, vous trouvez des logiciels où on regroupe un petit peu dans des interfaces des constantes. C'est souvent une bonne pratique. D'accord ? Surtout, oui, il y a des logiciels qui sont toutes les taxes ou les choses définies dans une interface. Dans une seule interface, toutes les constantes de notre application. En termes de développement. donc, c'est plutôt une bonne pratique logicielle. D'accord ? Qui sont grosso modo des constantes entre guillemets universelles mais globales par rapport à cette application. D'accord ? Bon, je ne dis pas que c'est la meilleure à Maatam. Je ne dis pas qu'ils l'ont utilisé de manière à bien illustrer ce concept. mais ayant travaillé sur des grands projets, on l'utilise très souvent dans ce sens. Il y a des logiciels astronomiques, par exemple, des constantes universelles qui affirment les valeurs qui sont dans les valeurs. J'espère avoir répondu à ta question pour plus de clarté. Alors, le technicien à risque. On trouve un bon exemple de super, le super pour appeler le constructeur de la classe mère ou le super quand la méthode est polymorphe. Il appelle le calcul prime de la classe mère ou il a la prime. Donc, qui a été implément l'interface à risque qui permet un petit peu de bénéficier de la prime afin de pouvoir utiliser la prime directement. L'intérêt ici, c'est qu'on peut implémenter plusieurs interfaces donc ce n'est pas bloquant. D'accord ? Alors, Kif Kif, le manutentionnaire à risque, il implémente l'interface à risque donc ça permet de manipuler la prime et il arrive de manutentionnaire. Kif Kif, le super pour appel le constructeur et le super point pour calculer le salaire. Ensuite, on arrive un petit peu à la classe personne. Donc ici, vous avez une première catégorie de collections. On va faire un chapitre sur les collections. L'année, on a utilisé ce qu'il y a de plus basique pour les collections, les home et les tableaux. D'accord ? Le tableau, il se déclare de la manière suivante. Vous avez le staff. Ici, c'est la référence. On n'a pas encore instancié le tableau. C'est important d'avoir le compteur du nombre d'employés parce que contrairement à d'autres collections, la taille, le nombre d'objets que je vais mettre dans le tableau ne s'incrémente pas automatiquement. Vous allez voir qu'avec d'autres collections qui m'ont le vector ou le map, etc., vous n'avez plus besoin de manipuler le compteur. Ensuite, vous avez une constante qui est le maximum d'employés gérée par cette entreprise. Là, il y a dans le constructeur zéro argument effectivement une instantiation du tableau. Ici, le tableau est encore à nul. On mise à zéro du compteur, même si par défaut les attributs ne sont pas zéro, mais on va le mettre explicitement à zéro. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans j'ajoute employé, on incrémente le compteur plus plus nombre d'employés. Donc, on l'incrémente après avoir normalement ajouté l'employé. On incrémente le nombre d'employés. Si on a dépassé la taille, si on n'a pas dépassé la taille, alors, je mets effectivement ce qui est intéressant, c'est qu'il a incrémenté pour vérifier qu'il ne dépasse pas. Après, il fait moins un parce qu'il commence à zéro et il met E. Et sinon, il affiche un message pour éviter d'induire en errant en disant je n'arrive pas, on a atteint la taille limite. Le salaire moyen, c'est là où on va voir la force du polymorphisme. Calculer salaire est appelé par rapport à cette taille de I. Ici, le lien est établi dynamiquement. Il va vérifier que calculer salaire existe où l'année. Calculer salaire, le compilateur vérifie que ça existe où. qu'est-ce qu'il va faire le compilateur ? Employer tout à fait parce que staff de I, c'est un tableau d'employés. Ce n'est pas, on a un seul tableau dans lequel on va pouvoir mettre n'importe quelle sous-catégorie d'employés, que ce soit des techniciens, des manutentionnaires à risque, des manutentionnaires normaux, des commerciaux. C'est ça la force du polymorphisme. Donc, staff de I, I peut contenir soit n'importe quelle classe concrète. Donc, ici, il va vérifier que calculer salaire, même si elle est abstraite, elle est bien entendu abstraite, fait l'employé. Mais ça tombe bien parce que de toute façon, je ne vais pas l'appeler. Je vais simplement vérifier son existence. Alors, le compilateur vérifie son existence, elle existe et à l'exécution, il va appeler calculer salaire de qui? Il va effectivement calculer salaire de l'objet, proprement dit. Ça dépend de ce que j'ai mis dans I, quelle classe concrète j'ai mis dans la classe I. Donc, ça, c'est la force du polymorphisme. Le résultat dépend de l'objet qui est réellement dans la I M 15. Et à la fin, il retourne la somme divisée par le compteur, ce n'est pas la taille maximale. parce que je peux avoir un tableau de 200 employés, mais en réalité, je n'ai rajouté que 10 employés. Kiff, kiff, l'année remarquée l'intelligence de mettre employé pour la méthode ajouter employé. Je n'ai pas une méthode ajouter manutentionnaire, ajouter technicien, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le app casting. Je peux toujours désigner, utiliser une référence de haut niveau qui est employé et lui passer des objets de plus bas niveau. C'est le app casting. Donc, l'année, quand je vais appeler la méthode ajouter employé, je peux lui passer n'importe quel objet qui hérite d'employé. Donc, les objets peuvent porter la casquette d'une classe mère. Donc, ça, ici, c'est la force du polymorphisme qui kiffe l'année affichée salaire. Donc, je vais balayer jusqu'au compteur nombre d'employés et je vais faire ici appel à la méthode get non, gagne, calculer salaire franc. Donc, ça fait effectivement une mise en œuvre du polymorphisme puisque les méthodes get non et calculer salaire existent dans la classe employée. Mais sauf qu'à l'exécution, il va appeler get non de l'objet à proprement dit. Et là, vous avez effectivement un mail où j'instancie la personne, je rajoute le premier employé, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., en respectant à chaque fois les constructeurs utilisés. J'appelle p pour afficher salaire qui m'affiche le détail des salaires et ensuite, j'affiche la moyenne des salaires dans l'entreprise. Alors moi, j'aurais pu, dans cette correction, plutôt utiliser la méthode de public string to string. Est-ce que c'est la méthode de public string Oui, madame. C'est la méthode L'intérêt, c'est de pouvoir, elle est appelée x implicitement. Donc je peux ici... Madame, est-ce que c'est la méthode, madame? Est-ce que c'est public string to string? Moi, j'en ai un autre. Voilà, voilà. Donc c'est une méthode qui est appelée par défaut quand je cherche à afficher une référence. Est-ce que c'est une méthode polymorphée ou pas? Oui. Allez, j'ai les polymorphées. Allez, j'en dis que c'est une méthode, par définition, si je l'écris dans la classe A, elle est polymorphée. Donc là, je me gifle la classe A. Là, on a le public string to string. définie déjà qu'elle file définie. Une classe objet. effectivement, vous savez tous que la classe object, c'est la classe mère de toutes les classes. Donc du coup, ça nous amène un petit peu à faire un... Je vais vous demander à télécharger le JavaDoc. C'est un fichier jar que j'ai déshippé ici. Donc vous pouvez le télécharger sur le site Oracle. C'est un... Oui, c'est un fichier rare. Il est 100 mégas avec un site. d'applaudir un site. Donc ici, dans le JavaDoc, vous avez... Ce qui est intéressant, c'est que n'importe quel... N'importe tout développeur Java doit avoir le JavaDoc sous le coup. Soit localement, soit il... Kimerculo, il le télécharge via le... via le site. Soit, il y a une documentation online. Alors, je vais l'ouvrir l'année. Donc, quand vous la déshippez, vous avez un point d'entrée qui est le fichier index.html. Simplement, pour vous montrer comment est-ce que le JavaDoc est organisé. Donc, il vous donne un petit peu une idée sur toute l'arborescence des classes. Si c'est une... Tous les attributs. Voici un petit peu le point d'entrée de la... Ça, c'est la... JavaDoc tu as la version 8. Ça, c'est le index.html. Donc là, c'est toute la plateforme Java qui est décrite. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'aller dans le... les specs. Donc, à chaque fois, JavaLinguage, normalement. Je clique sur le JavaLinguage. Alors, ensuite, je vais dans les spécifications du langage. Bon, apparemment, il va chercher en ligne, mais... Ah non, c'est pas... Je pense qu'il est parti en ligne. Donc, je vais revenir. Je vais faire un bac parce que... Donc, l'idée, c'est de vous montrer comment naviguer pour avoir plus d'idées sur l'utilisation de certaines méthodes. C'est un mètre ou déjà JavaLinguage? Alors, juste, je cherche un petit peu le JavaLanguage. Peut-être ici, le... On va voir DocumentationContents. Normalement, il y a toujours un lien que je cherche à chaque fois. qui s'appelle KeyLocal, normalement. I'll read these notes. Documentation Accessibility. Peut-être, c'est le lien. DocumentationContents. DocumentationContents. Un Java API, peut-être. Oui, voilà, c'est le API. Je le vois... En fait, il se trouve ici. Ça veut dire la description de la bibliothèque. c'est ce que je cherche. Donc, je clique dessus. Je reste toujours en local. Vous avez une organisation en trois volets. L'ensemble des packages, l'ensemble des classes. Et ici, à l'intérieur, une description plus précise. Là, ça décrit tous les packages. Par exemple, je cherche la classe String. Donc, je cherche la classe String qui se trouve dans le package JavaLang, les bases du langage. Ici, vous avez le JavaLang. Voilà. Toutes les classes du JavaLang, toutes les interfaces du JavaLang. Donc, vous avez les classes... Vous savez très bien qu'on n'a pas besoin de faire un import du JavaLang. C'est un package qui est importé par défaut. Donc, je cherche la classe String. Ça, c'est des exceptions, des erreurs. Alors, voici les classes. Voilà. La classe String. Ça n'a rien à voir avec la méthode tout String. Alors, pour simplement vous montrer que la classe String hérite d'objets toutes les classes. Là, vous avez l'arborescence, la classe que vous cherchez qui hérite object. C'est le cas de toutes les classes, toutes les méthodes qui sont implémentées par cette interface, par la classe String, pardon, sur l'Eisable qu'on va voir cette année. Charles, c'est comparable aussi qu'on a essayé de voir. Et vous avez des exemples. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la liste de tous les constructeurs et de tous les champs. Tous les champs, tous les constructeurs et ensuite toutes les méthodes. All method. Et ensuite, dans les méthodes, vous avez les méthodes statiques, vous avez les méthodes d'instance, vous avez les méthodes concrètes et vous avez les méthodes qu'on appelle déplicates et les vieilles méthodes que vous pouvez encore utiliser mais qui sont déconseillées. D'accord ? Méthase statique, ça veut dire que je peux toujours l'appeler par rapport à la classe. D'accord ? Par exemple, formater une date. Je n'ai pas besoin de créer une instance pour value of. Je lui passe un float et il me retourne « Returns the string representation of the float argument ». Donc, en cliquant ici, je vais avoir une description plus détaillée. Donc, je vois la signature de la méthode, elle est statique, qu'est-ce qu'elle prend comme paramètre, argument, et qu'est-ce qu'elle retourne. Kif-kif, le mat, par exemple, la classe mat, c'est une classe qui hérite d'objects, c'est une classe qui est finale, donc on ne peut pas sous-classer. et c'est une classe qui se trouve dans le javaland. Vous avez l'ensemble des attributs, l'ensemble des champs, donc vous avez un statique double E. On va voir un petit peu pour les... Vous pouvez cliquer sur le détail pour en savoir plus. Et vous pouvez aussi pi, par exemple, pi est une variable statique double d'accord ? De la classe mat. Et ensuite, elle est finale. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de modifier. Quand vous utilisez mat.pi, vous ne pouvez pas changer cette valeur qui est prédéfinie d'accord ? Dans mat, pardon. Alors, généralement, vous avez toutes ces méthodes, les méthodes statiques. La majorité sont statiques. Est-ce qu'on a des méthodes concrètes ? Oui, on a quand même quelques méthodes. Abs. Non, elles sont toutes normalement statiques. Je ne sais pas pourquoi quand je clique sur statique, normalement, il n'y a pas de... les static methods, concrete methods. Elles sont toutes statiques. Il y a un petit bug parce que, normalement, quand je clique sur statique, il ne peut pas y avoir de... Il n'y a pas de méthodes concrètes. Donc, on ne peut pas être un développeur Java qui n'a pas, sous le coup de Mataswa, installé sur sa propre machine ou elle qui utilise qui utilise l'API Java à distance. Donc, là, je vois un petit peu l'exercice. Donc, oui, la méthode toString, elle est polymorphée parce que si je vais cliquer dans le javadoc, il y a un javadoc à la classe mère qui est la classe object. Donc, je peux cliquer l'année. Donc, on va voir quelles sont les méthodes de object. Donc, c'est une méthode public string toString quand je clique dessus. Public string toString, c'est une méthode de la classe mère object. Donc, par définition, dès que vous l'écrivez dans une sous-class, elle va être polymorphée. Et si vous ne la polymorphez pas, voici ce qu'elle fait par défaut. Elle retourne le nom de la classe, elle rajoute un arrobase et elle fait un H... Elle retourne le H-code pour voir à quoi sert le H-code. En fait, c'est une sorte de transformation en un code de l'objet. Donc, chaque objet possède un code unique pour garantir l'authenticité de l'objet. Et d'autres méthodes qui sont plutôt liées à la programmation qui met Notify ou Wait. Là, c'est une méthode aussi très, très intéressante, Equals. Ici, Equals dans la classe mère permet de comparer des objets sur la base de leur H-code. Mais vous serez aussi amené à la polymorphée pour comparer est-ce que deux commerciaux sont identiques ou les deux vendeurs sont identiques. Alors, l'intérêt, c'est que plus tard dans les collections, si je cherche est-ce qu'un objet se trouve dans cette collection ou pas, la recherche va se faire sur la base de Equals. Par exemple, si j'ai une collection d'employés, je veux chercher s'il existe dans la collection ou pas. En fait, la méthode de recherche, par exemple, le vecteur qu'on va voir ultérieurement, va se faire par défaut sur l'égalité dans la méthode Equals. Donc, il suffit de redéfinir, de dire comment est-ce que deux employés sont égaux. Et automatiquement, quand je fais une recherche dans Vector, il va voir s'il existe un employé dans cette collection identique dans le sens de la méthode Equals. Mais ça, on va revenir dessus. Donc, je voulais un peu vous parler de... Voilà, en fait, moi, j'aurais fait quand même la méthode Tabs d'Extring to String pour pouvoir afficher le contenu du tableau correctement. Surtout que c'est une méthode qui était extrêmement utilisée. Quand je fais un SystemOutPrintLen, l'employé est vert. Si je lui donne une référence, V, vendeur V égale à new vendeur, SystemOutPrintLen V, eh bien, il va appeler par défaut la méthode String de V. Alors, j'espère que le rythme... Alors, tout ça, c'est bon pour faire le lien avec l'exercice qui a été donné. J'ai aussi téléchargé le livre qui est utilisé, je pense, par tous les groupes GL et RT pour la certification. Alors, ce livre-là, il contient 10 chapitres de 1 à 10. Donc, on ne va pas parler du chapitre 1, c'est vraiment le B.A.B. du langage. C'est comme d'ailleurs, il est applaudé. Donc, c'est un peu le B.A.B. dans le sens Déclaration, contrôle d'accès, tout ce qui est les opérateurs de base. Vous pouvez jeter un coup d'œil dessus, mais c'est ce que déjà vous avez vu, que ce soit l'année dernière ou l'année dernière, le premier semestre. Ensuite, votre deuxième chapitre, les objets, par contre, c'est ce qu'on a vu. Comment est-ce qu'on déclare des interfaces ? Comment est-ce qu'on déclare des attributs ? On parle aussi de surcharge, l'overloading et l'overriding. Alors, l'overriding, la surdéfinition, donc la méthode, ça nécessite un contexte d'héritage. Donc, c'est de la surcharge, overloading, c'est la réécriture, la surdéfinition. C'est un contexte d'héritage ou faire le lien tardif. Les signatures doivent être différents. Le nom des méthodes doit être différent. le nom, mouche la signature, et ça ne nécessite pas d'héritage. Et le lien n'est pas tardif. On a parlé des constructeurs, on a parlé de l'encapsulation, donc le fait de garantir la cohésion et la validité des données, le polymorphisme, les superclasses, la différence entre possède et éteint, l'héritage et l'héritage et l'agrégation. Quand, par exemple, un employé possède une adresse, has a, mais un commercial est un employé, is a. Alors, je vous invite effectivement à balayer à chaque fois qu'on fait un cours relatif à ça. Il y a toujours un QCM à la fin. Et les QCM, l'intérêt, c'est que c'est vraiment de mettre le doigt sur le détail du détail. D'accord ? Donc, vous pouvez vous challenger, on peut prendre n'importe quel exercice de, donc il y a généralement une dizaine, une quinzaine, voire plus de questions de QCM. Et il faut les faire. Donc, par exemple, si on prend cette question-là, which statements are true? Truth, all that apply. Has a relationship always relies on the inheritance? Has a relationship always relies on instance variable? Has a relationship always required at least two class types? And so on. D'accord ? Donc, je vais vous laisser voir un peu tranquillement. Ici, c'est un peu de la concentration parce qu'on ne peut pas le traduire en français. Voilà, je vais vous laisser le voir tranquillement tout seul. Mais, par exemple, il y a des classes qui sont plus basées sur le code H. Par exemple, si je prends ces trois classes-là, le clidders, clidders, cliddlet, extends clidders, quel est le résultat du mail qui appelle flipper? Est-ce que c'est flip, cliddlet, flip, cliddler, flip, cliddler, etc., etc.? Donc, d'après vous, est-ce que vous pouvez vous concentrer ou vous pouvez le faire tranquillement chez vous? en réfléchir? Oui. Maintenant, c'est le QCM, là, on dit ma soixante de QCM certification. Donc, dis ma femme un petit piège. En attendant, je lance un petit logiciel. Alors, qu'est-ce que ça va afficher d'après vous? des propositions. Déjà, on a une méthode qui est finale. Elle est flipper, d'accord? Déjà, l'arbre ou flipper, elle est polymorphée. Il classifie cliddlet, elle est polymorphée l'année. Donc, l'année, cliddlet, est-ce qu'elle est polymorphée flipper ou flipper? Est-ce que déjà, on peut polymorpher une méthode finale? Non. Non. Moi, je dirais qu'il y aura une erreur de compilation. D'accord? la méthode est finale. Vous pouvez aller, on peut toujours vérifier. Rien, il y a des pièges ou il y a des choses qu'on ne voit pas ou qu'on oublie. Donc, normalement, réponse, c'est à la fin. Oui, what is the result? alors, alors, je vais aller, à chaque fois, quand je fais, voilà, E is correct, final method cannot be overriding. D'accord? l'article raisonne, l'article raisonne, ABC are incorrect because on the above. Donc, vous pouvez avoir toutes les bonnes explications dans le self-test. Vous pouvez avoir aussi une interface. Which is a correct class? Est-ce qu'on peut avoir une classe abstraite qui implimente et qui a une méthode abstraite sachant qu'on est par défaut, même si on n'écrit pas les abstraites. Est-ce que ça, ça compil ou pas? L'article. Alors, oui ou non? Ou alors, vous pouvez, c'est un peu rapide. 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 C'est une interface. C'est un peu rapide. C'est un peu rapide. C'est un peu rapide. Donc, on a une classe qui implémente cette interface et qui est abstraite. Vous savez qu'à partir du moment une classe implémente une interface, elle est obligée de coder toutes les méthodes de cette interface sans que l'année, sauf que l'année, elle la garde abstraite. Elle n'est pas abstraite, ça m'a dit. Est-ce qu'elle est abstraite l'année? Déjà, il y a une accolade ouvrante et une accolade fermante. Oui ou non? Oui, elle est abstracte. Donc, est-ce que cette option-là compille? Non. Je reviens. Donc, vous voyez un petit peu où ça nécessite un petit peu de concentration. Une méthode abstraite ne peut pas avoir de corps, même si ce corps est vide, elle se termine par un point virgule. Donc, A est faux. B, pardon. Vous avez abstracte classfrob implement shroblicate. Est-ce que ça, c'est true ou la false? Est-ce que ça compile ou pas? Oui. Oui, parce que c'est une classe abstraite. Elle arrive d'une méthode abstraite provenant de l'interface. Elle n'est pas obligée de la coder. En est, troisième cas, c'est est-ce que ça, ça compile ou pas? Donc, on a une classe qui implémente une interface. Cette classe n'est pas abstraite et elle implémente twidle. En respectant string, par contre, en ne respectant pas la signature. Elle est un string s alors qu'elle n'est comme un intégur i. Est-ce que ça compile ou pas? Non, non. Non, ça ne compile pas. Donc, pour l'instant, il compile les hils b. Troisième, le d, maintenant, frob implement shroblicate twidle intégur i. Alors, je ne sais pas la naine shnoul farak bin c ou d. Ah, extends ou implement. Donc, normalement, implement. Donc, kiff kiff, ça ne compile pas. D'accord? Donc, ça ne compile pas d'ailleurs pour deux raisons. normalement. On verra, d'accord? Ça ne compile pas. C'est intégré i ou il n'est à dire string s. Et ensuite, vous avez la classe frob implement frob nicade twidle string i intégre s. Est-ce que celle-là compile ou pas? Oui. Oui, parce qu'elle redéfinit cette méthode qui nous intéresse. Donc, oui, il y a le e ou le b s'ach normalement. Le b ou le e s'ach d'accord? Donc, ici, le d ou le e qui sont correctes. Madame? Oui. allez, si vous êtes ici, vous héritez d'une méthode abstraite. Entre guillemets, vous héritez. Vous héritez d'une classe ou d'une interface qui possède une méthode abstraite. Oui ou non? Oui. s'acheter le micro pour le s'acheter. Je vais s'acheter. Je vais Je vais s'acheter. Je vais vous s'acheter. Vous s'acheter. Tu s'acheter. C'acheter. Je vais s'acheter. Je vais s'acheter. du PC. Pourtant, en tout cas, ici, vous avez une classe abstraite. D'accord? Qui implémente ou elle indirectement, elle hérite de méthodes abstraites. L'hygiène qui a mis l'imperface. Comme elle est abstraite, il n'y a aucun problème à ce qu'elle hérite de méthodes abstraites. Tu comprends? Elle n'est pas obligée de redéfinir la méthode tuide. N'oublions pas qu'une classe abstraite peut contenir les méthodes abstraites. Donc, indirectement, elle hérite d'une méthode abstraite et ça ne pose aucun problème. C'est bon, mademoiselle. Oui, c'est bon. Merci. Je n'ai pas reçu de confirmation. Je pense que Alors, je vais essayer de couper le son. Je n'y arrive pas. Alors. Voilà, on va aller directement. Donc, je prends la nâtre. Je vais quitter le rond en désactivant le micro du PC. Ça marche. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mais je ne vois pas de lien vers la réunion à partir de mon PC. En tout cas, contrairement à tout à l'heure l'exemple du tableau d'employés, vous avez le nombre d'employés qui vous retournent effectivement le nombre d'objets dans le tableau. Alors que dans toutes les collections, vous allez toujours avoir une méthode vous permettant de retourner la taille, le nombre effectif d'objets qui sont stockés dans la collection. Alors si quelqu'un m'aider, on peut m'aider en me disant comment est-ce que je peux rejoindre la réunion en cours. Normalement, il faut rejoindre. Je vais vous rejoindre à partir de mon PC. Je rebascule sur le PC. Micro et haut-parleur désactivé sont de l'ordinateur. Je vais le supprimer. Je ne sais pas si j'arrive à faire chancer le son. Je vais le supprimer. C'est une saut, je pense. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne peux pas couper le haut-parleur sans couper les écouteurs. En tout cas, on va rebasculer et repartager l'écran vers le screen 1. L'ordinateur, on va revenir vers les collections. Donc, chapitre 3, je compte sur vous pour aller rebalayer le chapitre. On a vu les sentiers et faire le self-test. Le chapitre 3 traite des opérateurs, donc pas besoin de revenir dessus. L'opérateur, le et, le or, le and, etc. Le chapitre 5, on va peut-être faire les choses dans l'ordre parce qu'à chaque fois, c'est au cas par cas. Donc, le chapitre 5 traite des exceptions et des assertions. Donc, on va faire uniquement les exceptions. Et normalement, le chapitre 6 traite des chaînes de caractère, des entrées-sorties, du formatage et du parsing. Donc, comment écrire et lire dans des fichiers, principalement, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on va quand même voir le chapitre 7. Voilà. Le chapitre 7, c'est le chapitre qui traite de la généricité des collections. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous préférez en fait, les exceptions aujourd'hui ? On laisse les collections pour la semaine prochaine ? On va quand même démarrer un petit peu et tranquillement les collections et la généricité. Je trouve toutefois la généricité ou la rame qu'on fait qu'elle n'a ou pas. Oui, madame. Ok. Je vais quand même laisser les choses décanter. Khaliou un petit peu, Khaliou pour la semaine prochaine parce qu'il faut un petit peu de recul. Je vais quand même respecter une complexité croissante. Mais d'ici là, je vais vous demander pour la semaine prochaine d'aller vous-même vous documenter un peu sur la généricité. Il y a une problématique autour de la généricité. Il y a une façon tout de suite. Je vais juste ouvrir les perspectives. Je vais vous expliquer l'intérêt de la généricité. Pour vous expliquer l'intérêt de la généricité, qui dit généricité dit ce qui est général. Je vais vous demander de faire une recherche pour la semaine prochaine. Il y a un document PDFI, différentes catégories généricité et différents petits exemples de généricité. Je vais vous expliquer l'intérêt des généricités. Pas tous les intérêts, mais un des intérêts de la généricité. Alors notamment, les généricités sont souvent liées aux collections. Comme tout à l'heure, vous avez une classe. Une classe, tout à l'heure, il y avait la classe société. Je vais vous montrer l'exemple. Qui contient l'ensemble des employés. L'ensemble des employés était plutôt dans le tableau. Mais au lieu des tableaux, on peut utiliser le staff de type vecteur. Dans la société, on peut rajouter, on va d'abord instancier le vecteur. Et puis, on va rajouter un employé. Donc ici, on peut faire public. Voix, ajouter employé. L'intérêt, par exemple, d'utilisation de la classe vecteur. C'est de pouvoir directement faire staff.pointcore.hasebrec. Par quoi je remplace le code de tout à l'heure, qui consistait à incrémenter un compteur. Et ensuite, vérifier qu'on n'a pas dépassé la taille du tableau. Et ensuite, décrémenter le compteur. Et mettre l'employé dans la case I. La case du nombre du compteur, simplement. En regardant le juré doc, par quoi est-ce que je peux remplacer cette méthode ? Et qu'est-ce qu'elle prend, cette méthode ? Qu'est-ce qu'elle attend comme argument ? Elle prend trois fois. D'abord, Ad, lui il m'a ajouté. Oui, je suis l'employé. Oui, il m'a ajouté. Staff, il est de quel type ? Je reprends, je voudrais, au lieu d'utiliser un tableau, utiliser le vecteur. Le vecteur gère son compteur automatiquement. Tu n'as pas besoin de faire size plus plus. Automatiquement, on a un doigt. Il m'a dit, madame, qui a définit tout... Il m'a touché le time. Oui, il m'a touché le taille. Donc, il va s'adapter automatiquement. Je n'ai pas besoin de lui donner une taille. Alors, automatiquement, il va s'incrément. Il va rajouter de la mémoire au fur et à mesure que je vais rajouter des employés. Dynamiquement, moi. Oui, dynamiquement. C'est ça l'intérêt. C'est tout à fait le mot. Exact. Il est dynamique. Tu n'as pas besoin de spécifier la taille maximale. Et tu n'as pas besoin de gérer le compteur. Tu as le compteur. Tu as le sommet de la pile. Tu as la première case vide. Il le fait automatiquement. Donc, madame, il faut un pushback. Oui, un pushback. Il y a énormément de méthodes. Il y a un peu plus de méthodes. Il y a un pop-up. Non, non. Pour ajouter un add element. Voilà, add element qui prend quoi comme paramètre? Tout à fait. Donc, il y a une signature. Pourquoi je ne suis pas pushback? Je ne suis pas à dire. Je ne suis pas à dire. Je ne suis pas à dire. Il y a des centaines de méthodes. Il y a des subtilités. Je ne suis pas à dire. Mais si tu me dis la Java Doc, je ne suis pas à dire. Ça peut être pushback déjà. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite nuance. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que je lise les spécifications avant te dire. Oui ou non. Moi, celle que je connais et que j'utilise le plus souvent, c'est tout simplement la méthode element. Add element. Ça marche. Tu as juste que je t'envoie le pushback. Je t'envoie. Madame, désolé. Tu as à dire, c'est plus, plus. Voilà. Add element. D'accord. Et tout simplement, je rajoute. Donc, ici, ici, la méthode add element, telle qu'elle a été définie dans la classe vector, elle prend object O. Object O. Donc, elle est très faiblement typée. Et ça tombe bien. Toutes les classes érives d'object, donc je peux très bien lui passer un employé E. C'est ce qu'on appelle aussi le appcastique. Mais à ta object, le casquette object, je peux lui passer n'importe quelle sous-catégorie d'object. Et comme toutes les classes érives d'object, je peux très bien faire add element. Là, il n'y a pas encore de souci, mais en fait, tu retais chez généricité et à aller chez l'ordre de généricité pour faciliter un peu la vie du développeur, pour s'adapter à différents scénarios. Mais ça donne, il y a un homme public, public, par exemple, alors, calculer, par exemple, calcul prix des commerciaux. Je cherche à calculer uniquement la prime des commerciaux. Je vais prendre l'année pour calculer uniquement la prime des commerciaux. Je vous rappelle que double prime commerciale, elle est le montant total des primes uniquement des commerciaux. Comment je fais ? Bien entendu, je peux faire une boucle pour aller int i égale à zéro. L'intérêt ici, c'est d'aller jusqu'à i.size, staff.size. Je parcours le vecteur en faisant parcourir i allant de zéro jusqu'à... C'est très intéressant, on va en parler, mais c'est plutôt dans une seconde étape. D'accord ? Tu vas le parcourir, mais par le curseur next. Vous pouvez le faire très facilement comme ça ou en utilisant le curseur d'itération. Mais ça, c'est plus simple. Donc, en fait, la taille, le nombre maximum d'objets dans le vecteur, c'est donné par le size. Tu n'as pas à l'incrémenter, tu n'as pas à le gérer. Il est automatiquement géré. Et la taille du vecteur s'adapte dynamiquement. Maintenant, si je veux calculer uniquement la prime des commerciaux, comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais écrire ici ? Ce n'est pas exactement... Je vais afficher uniquement... Je vais afficher... Je n'ai pas comme attributs spécifiques les commerciaux. Je n'ai pas comme attributs spécifiques. Avec le downcasting, je n'ai pas comme l'intérêt du downcasting. Madame ? Oui ? Madame, je vais vous montrer dans la classe par un objet. Non. Bon, on peut... Je vais vous montrer un exemple pour aller jusqu'au bout pour vous montrer sur la bonne piste. Donc, en fait, je vais simplement... Supposons, je vais faire très simple, afficher tout simplement le nom. Allez, on va faire simple. On va afficher le nom de tous les employés. GetNone. Bien, je vais parcourir la liste de tous les employés. Marquille, comme ça, où l'objectif, c'est de vous parler de l'intérêt de la généricité. Pour y aller en 2.0, tant que je parcours le vecteur, je vais afficher, donc je vais faire un système là où je fais l'exemple très simple pour vous montrer un détail particulièrement. Donc, comment j'affiche le nom des employés qui se trouvent dans chaque case ? Qu'est-ce que je dois écrire ici ? Je parcours le tableau et je vais tout simplement afficher le nom de tous les employés. Je vais faire GetNone, GetNone, c'est ça. On va en parler. Ensuite, ici, je voudrais faire Stuff. Comment je récupère un élément dans le vecteur ? Voilà, Affichez-nous. Je n'affichez-nous. Alors, comment je récupère un élément dans le vecteur ? Sachez-moi, je te rappelle une méthode permettant de récupérer un objet dans la I.M. case. Voilà, Element At. Element At. Elle vous retourne quoi ? Element At. Je n'ai un type de retour. L'objet. L'objet. Donc, si je retourne un objet, est-ce que je peux faire ici ? GetNone. Point, GetNone. Voilà, GetNone. Voilà, whatever method méthode employé. Voilà, calculer salaire. Tiens. Je vais calculer calcul salaire. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Est-ce que la méthode calculer salaire, il va la trouver dans quelle classe ? Staff. Element At. Il est de quel type ? Employé. Non, pas de type employé. Oui. Ça veut dire que nous n'avons qu'on perd. Quel est le type retourné par Element At ? Object. Object. Est-ce que le calcul salaire existe dans Object ? Non. Vous allez avoir une erreur de compilation. Donc, généralement, le développeur, pour pallier à ce problème, il va venir faire ce qu'on appelle un downcasting. Il va forcer Staff.Element At. Il doit être de type employé, ce qu'on appelle le downcasting. Le type qui est retourné, qui est de type Object, il va le forcer. Donc, tout ça, ça devient quoi ? Ça devient un employé et du coup, ça va compiler puisque la méthode calcul salaire existe dans Employé. On est affiché salaire par le groupe. Mais en utilisant, au lieu des tableaux, on utilise les collections. Donc, le problème ne se pose pas quand vous avez affaire à des tableaux parce que le tableau est fortement typé alors que les vecteurs et les collections en général sont faiblement typés. Sauf si vous utilisez notamment la généricité. Donc, l'oullane, y'a pshufu, y'a pshalikum, t'oumat, pour la semaine prochaine. Je m'explique. Les collections sont faites à l'origine jusqu'au JDK 5 pour être faiblement typées. Mais là, le vecteur contient des objets. Ça ne peut être qu'un vecteur du type le plus vague possible, les objectes. Du coup, quand Starmlou, vous utilisez les collections, vous pouvez rajouter n'importe quel objet, mais au moment de manipuler les objets, vous êtes obligé de faire du forçage vers le bas parce que les collections vous retournent des objets, donc vous êtes obligé de les retyper. Avec la généricité, on va introduire une solution en même temps flexible, mais facilitant la vie du développeur. Donc, on va garder la possibilité de créer des tableaux, des vecteurs symphoniques. On va pouvoir créer des vecteurs d'employés. Du coup, on n'aura plus à faire ce forçage. Donc, la généricité, c'est un framework qui a été introduit pour permettre de garder des collections neutres, quelque part, mais aussi de pouvoir les typer en quelque sorte. Les vecteurs d'employés, des maps de figures, d'accord ? Et ça va permettre un petit peu de faciliter la vie du développeur. Donc, on va pouvoir manipuler des vecteurs d'employés. Donc, généralement, vous allez trouver ça. C'est comme ça que s'exprime la généricité. Donc, ça veut dire que Java a préparé pour vous un vecteur qui est neutre. En rajoutant cette notation, vous créez un vecteur d'employés et du coup, ça va vous permettre un petit peu de vous débarrasser du forçage. Donc, la généricité, ça a été greffé, c'est venu par la suite à partir de la version 5 pour faciliter la vie du développeur et pour lui permettre d'utiliser les collections beaucoup plus simplement. Sauf que la généricité, elle a été généralisée à des méthodes génériques, des collections génériques et autres. Donc, on va balayer ce concept-là qui nécessite un petit peu de maturation de votre part la semaine prochaine, les généricités et les collections. Donc, pour la semaine prochaine, vous applaudez ce que vous avez trouvé sur la généricité, ce que vous avez compris pour préparer le terrain. D'accord ? Et puis, on va faire un cours sur ça. Donc, on va faire plutôt le cours de la généricité et des collections la semaine prochaine. Vous allez remarquer que c'est un petit peu, c'est vraiment très facile. Donc, il n'y a aucun souci pour comprendre ce phénomène. On va voir les collections la semaine prochaine, les différentes catégories, etc. Pour ne pas aller trop trop vite, on va tout simplement faire le chapitre qui précède, à savoir, chapitre 5, on va comprendre les exceptions. D'accord ? comment traiter les cas particuliers, les cas exceptionnels avec le langage Java ? Alors, pour vous expliquer ça, je vais démarrer beaucoup plus simplement. J'aime bien les quelques slides ici. on va trouver des notions en tant qu'objet. Voilà les exceptions dans le langage Java. On va faire les deux, les slides, et puis revenir sur le cours de certification. Alors, les exceptions, ce sont aussi des... il y a toute une arborescence derrière les exceptions. D'abord, vous retrouvez toujours pour la classe mère qui est object. Sous la classe mère, il y a une classe qu'on n'utilise jamais. Elle est simplement là pour désigner tous les objets qu'on va jeter dans le code. Les throwbo. Les throwbo. Une exception va être jetée. D'accord ? D'ailleurs, année et article ont la définition exacte des exceptions. Je vais vous montrer que la définition en général est exceptionnelle. Exception. Ajout au bout di sitio. J'y... Ajout au bout di Rad web Ajout au bout di split. la fin du spoile à la fin. à la fin. Je demande Donc, ici, pourquoi je suis venue dans le chapitre 5 ? Pour tout simplement vous montrer quelles sont les définitions exactes de la terminologie. Alors, before we begin, let's introduce some terminology. The term exceptions mean exceptional conditions. Donc, ce sont des conditions exceptionnelles qui arrivent dans le flot normal d'un programme. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'il faut retenir quelque chose qui est plutôt hors normalité. D'accord ? Et l'idée, c'est un petit peu, pour que le programme soit fiable, de gérer ces exceptions correctement. C'est normal de prévoir. Mais, tu vas prendre les précautions et sortir avec un parapli. Donc, avoir des conditions exceptionnelles dans un programme, c'est quelque chose de normal. Mais il va falloir penser à les gérer. Alors maintenant, il faut savoir que toutes ces conditions exceptionnelles, elles héritent d'une classe mère qui s'appelle flouobol. Ce programme, il ne va pas les digérer, il va les jeter. Il y a deux catégories de phénomènes exceptionnelles. Il y a les erreurs et il y a les exceptions. Error, c'est vraiment quelque chose qui est presque de l'ordre du hardware. Ça veut dire que vous avez tellement, par exemple, instancié de classe, où alors votre code est tellement mal fait que vous avez dépassé les capacités mémoires de votre machine. Et là, généralement, le programme va se planter, mais royalement. Mais il va falloir repenser toute la manière de faire. Donc, l'error me fie et je suis douée. On ne va pas, il y a un problème gravissime de codage. Donc, toutes les erreurs, c'est des erreurs hardware. Il va falloir repenser le programme. Par contre, les exceptions, effectivement, on va leur trouver une solution. Par exemple, les exceptions les plus courantes, quand je fais int i égale à 12 sur 0, vous allez jeter une exception. Votre programme va jeter une exception. Un truc, j'ai fait que j'ai une exception. Est-ce que quelqu'un, est-ce que vous êtes encore là, ou j'ai perdu des personnes en cours de route ? Effectivement, divided by 0 ou exception. Alors, vous avez souvent rencontré le null point of exception, oui ou non ? Null point of exception, c'est quand vous vous appelez une méthode ou un attribut, sur une référence, un nul. Donc, par exemple, si je prends un programme, je vais faire un fichier nouveau. On va faire int i égale à 12 sur 0. Remarquez que ce n'est pas une exception qui se produit à la compilation. Donc, le programme va compiler correctement. Et il va buguer à l'exécution. Donc, je vais l'appeler test.java. Le programme compile, c'est une nuance importante. Et ensuite, je vais exécuter java.test. Donc, exception du type arithmétique, division by 0. Né, c'est division par 0. Voilà. Donc, c'est un bug qui va faire... Ce n'est pas un bug, c'est une exception qui va faire en sorte d'arrêter le flux normal de votre programme. Par exemple, Né, quand je fais un tableau image, im, nu image de 4, et je cherche à afficher image de 0.3, quelle est l'exception qui va apparaître avec ce bout de code, Né ? Une réponse ? Aïman, Sofiane, Mohamed. C'est-à-dire qu'il y a la question qui va apparaître ? Ça chauffe le code à l'ége de, il m'a fait la fille. Attends, c'est un problème de participant. Ah, on a râle dans les codes. La fille, il m'a fait la code ou la ma fille, je l'ai née. Et là, t'as aucun arme à le copier-coller. On a remis là. Est-ce que... Vous me rappelez en commentaire ? Quelle exception va apparaître quand j'exécute ce programme ? Mme, la méthode, c'est-à-dire qu'on n'en a pas encore arrivé là. Mme, la méthode, c'est-à-dire qu'on n'en a pas encore arrivé là. Mme, la méthode, c'est-à-dire qu'on n'en a pas encore arrivé là. Oui, il m'a fait le cas. Que contient un image de zéro ? Je n'ai pas encore fait le cas de zéro. Elle a fait un tableau de référence, mais je n'ai encore instancié aucune image. D'abord, en supposant que la classe d'image existe. Maintenant, je vais vous donner à un tableau n'importe quel objet. C'est un nul point de zéro. C'est un nul point de zéro. Tout à fait. Donc, vous avez créé un tableau de chaîne de caractère. C'est un tableau de référence. Mais vous n'avez encore pas rempli ce tableau. Image de zéro contient un nul. Vous avez créé un tableau. Donc, quand je vais le compiler et l'exécuter, vous allez avoir un nul point d'exception. Voilà, nul point d'exception. C'est un nul point d'exception. Je vais choisir une image de zéro. C'est un tableau de classe d'image, bien entendu. Voilà, il suffit une image d'image d'0 égale à new string de réseau. On parle de chaîne de caractère. C'est les objets qu'on peut instancier par le nul ou sans le nul. Donc, l'air. Vous voyez, une mouche de zéro, c'est un peu zéro. On le fait exécuter. Ça va marcher. Hello. Donc, attention. Ce n'est pas parce que vous avez créé un tableau que forcément, les cases du tableau contiennent quelque chose. C'est un tableau de nul. Il ne faut pas oublier de le remplir. Donc, ça, c'est la fameuse exception. Nul pointer exception. Il y a énormément d'exceptions qui existent dans l'API. On a division par zéro. Nul pointer. Femme à forçage vers le bas. Class cast exception. C'est-à-dire que tu forces vers employé, alors que l'objet, c'est autre chose. Par exemple, tu donnes une taille négative. Negative RSI. Les nains n'artisent une taille négative. D'accord ? Ok. Donc, les nains, même si ça compile, vous allez voir la différence. Il y aura Negative RSI exception. Dépassement de la taille du tableau. Par exemple, je cherche à afficher, je cherche à dépassement, au lieu de faire image de zéro, image de quatre. Alors qu'au tableau, il va de zéro jusqu'à trois. Alors, il va enregistrer normalement. Donc, je recompile. On est négatif. Allez, ça, est-ce qu'il y a ? Voilà. I index out of bounds. L'épassement de la taille du tableau. Le tableau va de zéro jusqu'à trois. Et ainsi, et ainsi, il y a un titre d'exemple. Donc, pour revenir, en fait, les erreurs, je n'y peux rien du tout, il faut savoir que toutes les exceptions, il faut savoir que toutes les exceptions que vous avez vues, héritent de la classe mère exception. Elle est la classe mère de toutes les exceptions. Ou alors, il y a des sous-classes. Classe case, negative RSI, division by zéro. Et il y a une organisation. Comme une classe arithmétique, comme, etc. Donc, les exceptions sont organisées. Quel est-ce qu'il y a un programme ? Il y a, par exemple, classe Hello World. Anna, int i égale zéro. Anna, le tableau Greetings. Le cas de zéro fait Hello World. No, I mean it, Hello World. Tant que i est inférieure à quatre, affichez Greetings de i. i plus plus. Que va-t-il se passer, l'année ? Pour i égale à zéro, il affiche quoi ? Hello World. Pour i égale à un, puisque i plus plus, il affiche non, I mean it. Pour i égale à deux, Hello World. Et pour i égale à trois, que va-t-il se passer ? Il va faire une exception. D'accord ? Alors, voici l'exception ArrayIndexOutOfBound, il y a article l'index qui a dépassé, il y a article la ligne exacte de l'exception. Pourquoi on insiste beaucoup sur les exceptions ? Parce que Java est un programme fiable et c'est très important de comprendre ce phénomène. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant gérer les exceptions ? Fin à ce qu'on appelle les blocs try et catch. On va entourer par un bloc try le code pouvant lever une exception particulière. Et dans le catch, on va capturer l'exception et dire ce qu'on fait lorsque cette exception de type myException est levée. Donc, typiquement, on va trouver le bloc try et le bloc catch. De manière optionnelle, vous pouvez avoir un bloc finally. Le bloc finally est toujours exécuté. Que ça se passe bien, voilà que ça se passe mal. D'accord ? Par exemple, l'année, en reprenant et en rectifiant le programme de tout à l'heure, tant que i est inférieur à 4, j'essaie d'afficher greetings de i. Si jamais il y a un dépassement de la taille de l'index, je vais remettre l'index à moins 1. Je catch s'il y a une exception en générique, ma'atala classement, et je fais un bloc finally. Et en fin de compte, j'incrémente i. Donc, si vous exécutez ce programme, que va-t-il se passer ? Pour i égale à 0, il va rentrer dans le bloc try. Il va afficher greetings de 0 qui est hello world. Pour i égale à 1, donc il sort du bloc try, il va dans le finally. Le finally est toujours exécuté, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Mais il est optionnel. This is always printed. Il va accrémenter i. Ensuite, il va aller vers i égale à 1. No, I mean it. Donc, il affiche greetings de 1. Il va dans le finally. Il accrémente i. ensuite, il fait la même chose pour hello world jusqu'à ce qu'il arrive à 3. Quand il arrive à 3, il va dans le bloc catch le plus spécifique qui est le dépassement de la taille de l'index. Donc, il va réécrire resetting index value. Il remet i égale à moins 1. Il va dans le finally et il met i plus plus. Donc, au final, voici ce qui se passe quand vous exécutez ce bout de code. Donc, comment est-ce qu'on traite les exceptions ? Il y a le try et le catch. Vous arrivez à me suivre ? Vous voulez qu'on fasse une petite pause jusqu'à 16 heures ? Oui, madame. Oui, bon, d'accord. On fait une petite pause jusqu'à 16 heures et on reprend. OK ? La bataille sert en ajoin. À tout à l'heure. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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 Bon, est-ce qu'on peut reprendre ? Et est-ce qu'on peut répondre Salma Praj ? Reprendre. Bon, est-ce qu'on peut reprendre ? Est-ce qu'on peut reprendre avec les exceptions ? Oui, madame. Bon, alors, c'est un mécanisme qu'il faut bien comprendre parce que c'est un point de passage obligé de l'engageur. Donc, on ne peut avancer l'écriture et les lectures, les collections, dans tout le reste de la programmation. Il va falloir, une fois, une bonne fois pour toutes, comprendre comment est-ce qu'on traite les exceptions. Donc, je vais copier l'exemple de tout à l'heure. Je vais l'écrire dans un autre programme de test. Et puis, on va l'exécuter. Madame l'écran, je vais partager. Ah oui, tu fais bien de me le rappeler. Voilà. Donc, Ragnar nous a les exceptions, une bonne fois pour toutes. Et puis, on va pouvoir avancer sur autre chose. Alors, je vais, donc, ça, c'est la méthode main. Donc, je vais end, main, end. Donc, je reprends tout simplement pour vous dire quelle est la manière avec laquelle on va pouvoir empêcher notre programme de s'arrêter brusquement. Donc, on a tout simplement créé un tableau. C'est basique. Donc, on l'a rempli pour illustrer, donc, le flux des exceptions. Tant que I inférieur à 4, de 0 jusqu'à 1, jusqu'à 2... Ça va en mettre le partage. Ah bon ? En moi, tu partages ma zèle. Ma zèle. Voilà. Donc, ça fonctionne correctement pour 0. Ça fonctionne correctement pour 1. Ça fonctionne correctement pour 2. Mais pour 3, ça va se planter. On est bien d'accord. Rappel, le tableau va de 0, 1 à 2. Alors, la première chose qu'il va lire, c'est le bloc try. Il va rentrer là. Essayez d'afficher greetings de I. S'il n'y a aucun problème, il va ignorer les blocs catch. Le premier catch et le deuxième. Catch, ça veut dire attraper. Donc, catcher, ça veut dire attraper. Et en fait, vous pouvez attraper plusieurs exceptions. Ça veut dire que dans le try, je peux avoir des instructions qui génèrent plusieurs exceptions. Or, l'année, il n'y aura qu'une seule exception qui sera générée, c'est le dépassement de la taille du tableau. Donc, il va rentrer en cas de problème ici. S'il rentre ici, s'il va dans ce premier bloc, il ne va pas dans le deuxième. Donc, cette exception qui est jetée, permettez-moi d'utiliser ce mot, elle est tuée une et une seule fois. Elle est attrapée et détruite une et une seule fois, dans un seul bloc. C'est fini. Le bloc, il est toujours exécuté. Que ça se passe mal ou que ça se passe bien. Il est optionnel. Alors, je vais enregistrer ce programme. Donc, il va afficher. Il va marcher correctement ici. Ensuite, il va aller dans le final i. Il va incrémenter i. Revenir là. Aller dans le final i. Pour i égale 2, il va venir là. 0, 1, 2. Et aller ici. Et pour en fin de compte, i égale 3. Il y aura une exception. C'est un dépassement de la taille du tableau. Donc, l'exception, elle est capturée ici. To catch en anglais. Ça veut dire capturer. Il va afficher ses instructions. Remettre l'index à moins 1. Et revenir ici. Donc, quelque part, c'est un programme. Bon, au final, on aura une boucle infinie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une erreur, je mets i à moins 1 et je reprends. Bon, ça, c'est un exemple. Ça ne va pas dire qu'à chaque fois, j'ai des boucles infinies. Mais c'est tout simplement un exemple. Vous allez remarquer qu'on l'exécute. On va le compiler d'abord. Et donc, je vais l'exécuter. Voilà, une boucle infinie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, je remets l'index à moins 1. Ce n'est pas la solution universelle. Là, c'est juste pour illustrer le problème. Donc, déjà, ce qu'on sait, déjà, qu'on peut capturer l'exception. Et lui trouver éventuellement une solution. C'est ça le principe. Et l'exception n'est rien de plus normal. Je peux, par exemple, oular écrire dans un fichier. Le fichier n'existe pas. C'est normal, quelque part. On ne va pas laisser un programme se planter à cause de ça. Je m'arrête à se planter, je m'arrête à dire, brutalement. Alors, revenons un petit peu sur les catégories d'exception. Qui m'a dit que c'est un objectif, c'est une classe générale et générique qu'on n'utilise pas. Les erreurs, on ne sait rien du tout. En fait, la classe mère exception, c'est une sous-catégorie. Il y a un runtime exception. Donc, il y a deux familles qui viennent à l'exception. Il y a une sous-famille particulière. Il y a des exceptions qui apparaissent à l'exécution. Qu'on appelle les runtime. Une exception, runtime, à l'exécution. Je m'en fasse maintenant. Bien les exceptions qui héritent de exception, ou bien les exceptions qui héritent de runtime exception. Je m'en fasse. Alors, on a une règle. Il y a ici une exception. Évite de exception. Vous êtes obligé de la déclarer ou de la traiter. Obligé, je m'en fasse obligé, du point de vue de la compilation. Sinon, votre programme ne compile pas. Par contre, si vous avez une exception, qui y se trouve, est une runtime exception ou l'élite de runtime exception, alors vous n'êtes pas obligé d'appliquer cette règle, mais à vos risques et périls. Donc, je m'explique. Ce qu'on appelle la règle déclarée ou traitée. Java exige que si une méthode est susceptible de générer une exception, qui est une exception ou l'équilibre d'exception, d'abord, elle doit clairement indiquer quelle action doit être entreprise si le problème survient. Quand je m'arrête à l'action, soit je la déclare, soit je la traite. On va voir. Et cette règle ne s'applique pas pour les exceptions qui sont des erreurs, qu'on ne gère pas, ou des runtime exceptions. Alors, comment je déclare ou là, comment je traite ? Alors, déclarer, ça veut dire indiquer dans la signature de la méthode que je vais jeter l'exception avec le throws, avec un S. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque part dans le corps de cette méthode, il y a une instantiation d'un objet et que cet objet-là, on va le jeter. Et que cet objet-là doit être du type exception, donc mon exception, expense exception. Donc, pour vous illustrer ce phénomène, je vais vous faire un exemple. Imaginons que tout simplement, on va gérer des comptes bancaires et que si le solde est négatif, je dois générer une exception. Donc, je vais avoir la classe Comptes. Ok. Je vais tout simplement coder la méthode débiter. On va récupérer de l'argent. On va supposer que c'est des entiers. Et on a un int sol. On va faire débiter, c'est quoi ? Sol égale à sol moins montant. En fait, on a deux choix pour le cas particulier où du montant dépasse le sol. Le premier choix, c'est de faire un if le montant est supérieur au sol. Qu'est-ce que je peux faire ? Afficher un message d'erreur. Donc, système.house.println. C'est une erreur. On va faire ceci. On va faire les deux méthodes et je vais vous expliquer la différence. Ou bien, on va le traiter par des exceptions. Alors, ça veut dire quoi, le traiter par exception ? Donc, je mets ceci en commentaire. Et je vais faire débiter, throws. Alors, si je fais ça, vous allez voir qu'il va falloir écrire, créer. C'est une exception que j'ai créée moi-même. Il y a énormément d'exceptions qui préexistent en Java. Et vous avez le droit de créer vos propres exceptions. Comment est-ce que je crée ma propre exception ? En faisant exception, dépassement du sol. Externs, tout simplement, la classe mère exception. Donc, j'ai créé ma propre, mon propre cas particulier, exception, dépassement au sol. Et ça suffit. Pas besoin de faire autre chose. Maintenant, à partir du moment où je vais supprimer ça pour plus de lisibilité. Donc, Java vous dit que si une méthode va à l'intérieur, créer de son corps, le corps de méthode, créer et jeter une exception, elle doit être déclarée dans sa signature. Maintenant, quand est-ce que je vais jeter cette exception ? Si le montant est supérieur au sol. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'instancie et je jette. Donc, je jette throw new exception, dépassement du sol. Donc, il y a création de l'objet, instantiation de l'objet. Et en plus, on va le jeter. Et comme l'exception est interruptive, il n'y a pas besoin de faire un else. Can, ça se passe mal, même si je hâte à venir d'après. Elle est interruptive. On peut avoir plusieurs exceptions ici. Donc, je vais écrire, je vais supprimer cette classe et l'écrire dans un autre fichier. Donc, public. Classe compte bancaire, je vais sauvegarder sa compte bancaire. Et puis, je vais créer un nouveau fichier dans lequel je vais avoir la classe. Donc, on va l'appeler, on va copier le nom pour ne pas se tremper, exception, dépassement seul. Enfin, j'avoue. Or, j'ai prévu le cas. Je réouvre le compte bancaire. Et il est au compte bancaire. Si jamais je n'arrive pas à déviter, dans quel cas je n'arrive pas à déviter le montant supérieur au solde, je jette une exception. Je suis obligée, Java m'oblige à le déclarer dans la signature de la méthode. Et maintenant, je vais compiler. Donc, je vais faire un Java C, compte bancaire. Et donc, il y a une compilation incrémentale. Automatiquement, il va compiler l'exception. S'il n'y a pas de problème. Alors, ici. Donc, on va, exception, ce n'est pas trempé. On va compiler d'abord Java C. C'est peut-être une erreur du nom. Alors, peut-être, on revient ici. Contrôler. Pour ne pas se tremper de nom. Voilà ça, compilé. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Donc, première règle qui est indiquée ici, ça veut dire que si une méthode lève instancie à l'intérieur de son corps dans des conditions particulières un objet de type mon exception, elle est obligée de le déclarer. Et que mon exception, les liens indiennes à dépassement du solde, est en exception. Maintenant, pour aller plus loin dans la théorie. Donc ici, je déclare. Supposons que vous avez une méthode lève qui appelle la méthode lève. Alors, je m'explique. Lève, c'est l'équivalent de débité. Je vais avoir un test. Je vais ouvrir la classe test de tout à l'heure. Elle est fait à l'email. Vous m'interrompez à tout moment. Elle est fait à... On va supprimer, on va garder simplement le mail. Imaginons que j'instancie un compte bancaire. Et B égale à nul compte bancaire. Et que je fasse C B point quoi ? Débité de 10. C'est pour ce programme. Est-ce qu'il va compiler ou pas ? Donc vous avez une méthode débitée qui va jeter une exception qui est de type exception. Qui n'est pas un runtime exception. Donc je rappelle un petit peu que vous êtes dans la catégorie exception. Ce ne sont pas des runtime exception. On va voir la différence. Donc ici, quand je vais essayer de... Donc j'enregistre et quand je compile mon programme, quand je fais javac test.java, le compilateur va s'énerver. Il m'a dit Unreported exception. Exception dépassement seul. Must be caught or declared. Donc elle doit être soit cachée, attrapée, soit déclarée. Je m'arrête à attraper. Donc ça veut dire l'année que je dois faire quoi ? Un try et quoi d'autre ? Essayez. Sinon, je vais catcher quoi ? Exception. Elle ira au dépassement seul. Et là, je vais afficher un message d'erreur. Je voudrais savoir parce que c'est bizarre. Vous êtes très silencieux. Nache. Est-ce que vous êtes encore là ? Vous me suivez ou pas ? Marim, tu es là ? Marim, tu es là ? Oui, madame, je suis là. Ayman, c'est bien. C'est bien, madame. C'est bien. Madame, c'est bien. je me suis là. Je me suis là. Beaucoup d'informations. Alors, à partir de quel moment les informations tu as perdu pied ? Au moins, on a donné les exceptions ou on a donné ? On a donné les exceptions un peu, madame. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. je comprends. Là, je comprends parfaitement. et on refait un récapitulatif la semaine prochaine. Donc, je vais vous demander un tout petit effort. Je sais que ce n'est pas évident. Donc, je rappelle comment s'est passé ce cours. On a bidé en ajustement. Merci beaucoup, madame. Oui. Donc, je rappelle que la première partie, on fait la correction. On a fait l'exercice. On a fait l'exercice. On a fait la correction. On a fait tranquillement. On a fait la fin. Etc. Ben. On a fait la correction. C'est vrai qu'on a essayé de faire un petit peu une transition vers les collections. Mais les collections, je fais comme j'ai fait l'année dernière. Je préfère les étudiants d'abord. Ils font un petit effort. Donc, c'est un petit effort de recherche que j'ai mangé. Donc, du coup, ça fait effectivement une transition un peu peut-être rapide pour vous. On ne peut pas pas dire les exceptions. Je ne peux pas dire qu'il y a de l'exception. Je ne peux pas dire les exceptions. C'est une colonne vertébrale dans le langage. C'est vrai que je ne peux pas dire ni sur le vecteur, ni sur les classes abstraites, ni sur les classes abstraites, mais la gestion des erreurs fait partie intégrante d'une bonne programmation. Il y a une bonne programmation. C'est l'âge qui dit tout. C'est l'âge qui dit tout. C'est l'âge un programme qui jette une exception. Il y a une anormalité. qui fait en faisant des tries et des catch. Essayez de faire un petit bloc des instructions. Si jamais il y a une exception, on l'attrape. c'est vrai qu'après il y a quelques petites nuances mais on voit un petit à petit, on va faire plusieurs couches autour des exceptions. Je n'ai pas voulu attaquer la généricité. Ça demande encore plus de concentration. Juste, j'ai une caméra et l'exemple. l'idée je vais faire un système outprint et l'en Alors, petit 1, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut éviter de laisser un programme s'arrêter. Petit 2, c'est que vous pouvez créer vos propres exceptions. Par exemple, si une méthode peut avoir un problème, elle le déclare. Après, on va essayer de faire la méthode débité qui peut jeter une exception. Si elle le jette, je vais dans le catch et j'affiche. Donc, j'enregistre ce bout de code. Je vais le recompiler. On va voir s'il y a des... Et je vais l'exécuter. Donc là, une petite remarque qu'elle n'aille le bloc try et le bloc catch, ça ne va pas compiler. J'appelle une méthode qui peut échouer, c'est la méthode débité. Et je n'ai pas trouvé une stratégie pour dire qu'est-ce que je fais en cas d'échec. Je vais recompiler devant vous. Il va me dire un report exception. Ça veut dire que j'avais il est très restrictif dans le développeur. Le développeur est une méthode qui jette une exception dans le cas. Je vais finir maintenant sur la question suivante. à l'échec qui n'aimle int i j'y l'honne n'aimle int i égale à 12 sur 0. On va comprendre qu'il y a l'honneur ça va jeter une exception. À l'échec qu'il compile la méthode débité. À l'échec le compilateur compile. Pourtant, je viens de vous dire que Java vous oblige. Mais à l'échec c'est unreported exception division by 0. Voilà. Il y a une petite différence. Nous avons une certaine flexibilité. Il y a une runtime exception. Le compilateur n'est pas qui est nerveux. Il faut qu'il y a l'échec d'exécution. Il faut faire un try catch comme il faut qu'il y a l'échec qu'il y a l'échec qui est nerveux. On va essayer de faire ça. Je peux le faire comme je ne peux pas le faire. C'est un luxe de le faire. Donc, on a la catégorie des runtime exception. Il y a des mails du filet de la population. Mais il y a le fait de l'exécution. Oui. Il y a une exception pré-définie qui est runtime exception. tout ce qui est par exemple Java pour les entrées sorties. Écriture, lecture dans un fichier. L'échec de l'échec de l'échec est très prédictif. L'échec à l'entrée sortie, on peut prévoir facilement des problèmes de lecture d'écriture. Donc, généralement, elles ne sont pas à l'intérieur. Par exemple, le class file. Je trouve le class file. Maintenant, create open exists. Par exemple, je trouve list files. Il y a ma fiche exception. selon les méthodes. D'accord? Par exemple, je trouve create new files. Donc, création d'un nouveau fichier. N'lajadu que le méthode ajet une new exception. D'accord le exception run time ou runt time ? Ch'na rux ch'na rux ch'na 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 Description throws new exception if an input output error occurred. Par exemple, disque dure madroup, d'un n'arriv pas trés fichier, ma ch' and d'un 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 choufou l'eux exception elle est de quel type ? Cliquez à l'eux exception et là l'eux exception irrite d'exception qui irrite d'throble qui irrite d'object donc est-ce que par contre un article comme des classes qui les parseurs par exemple les classes integer java lang transformer une chaîne de caractère en un entier par exemple integer on a une chmuna me recherch par red all classes m fallan j'ai l'année on cherche qui fêche la la classe entier integer je lui passe un entier tout par si où il mara ta elle le transforme donc même si la classe integer c'est un moedima la classe integer ce qu'on appelle les parseurs qui écrivent de nombres qui écrivent d'object maintenant parse int je vous l'année parse int get int go les parseurs tout suite normalement les parseurs voilà parse la chaîne de caractère ou traja les entiers la chaîne de caractère 1 2 12 quand je clique sur le parse number format exception la chaîne de caractère 1 2 1 2 b 1 2 b mais je suis transformé en en chaîne en entier donc quand je clique sur number format exception il est un illegal argument exception donc tout ce qui est parsing ce sont des runtimes le compilateur ne t'oblige pas à les traiter à l'avance tu peux les traiter tu peux faire un try catch comme tu peux ne pas le faire donc il me compromis par exemple je peux faire le main int i égale integer point parse int de 1 2 bien entendu il n'y aura pas d'exception mais il faut voir par exemple le programme une saisie utilisateur utilisateur il y a j'ai mieux l'autre vous allez remarquer que je ne suis pas obligé le compilateur ne va pas s'énerver parce que parse int d'après le javadoc parse int ne jette une number format exception et c'est une runtime exception je vous promets de m'arrêter ici donc je vais compiler et ça va marcher tant mieux qu'un zid bloc l'année pour plus de sécurité un zid 3 et 4 il faut des fois se permettre là je m'hésite catch number format exception on a un petit peu de saturation on a l'an affichage d'un message maintenant dans ce stade là les exceptions à j'arrêter à j'arrêter à l' d'ailleurs il développeur il c'est Je sais que ce n'est pas évident d'écouter pendant deux heures de temps. Normalement, vous devez être partie prenante. Donc, je vais vous donner un ou deux petits exercices à les exceptions. Je vais vous plonger dans le monde de la généricité. Vous avez quand même fait un petit effort de recherche de votre côté. Et c'est un travail qui sera noté. Oui, je vais vous donner un travail de sélection et en même temps de compréhension. Ça veut dire quoi ? Vous allez rechercher quelle est la définition de la généricité exacte. Ensuite, quels sont les types de généricité ? Et pour chaque type, vous allez chercher un exemple et le comprendre. D'accord ? Donc, c'est ça l'objectif. C'est de faire un pas vers la généricité, comme l'ont fait les RT2 l'année dernière avant vous. D'accord ? Faire un petit pas pour comprendre c'est quoi ce concept. Bon, de toute façon, kif-kif, je ne vais pas vous dire non. Mais ce n'est pas uniquement du copier-coller. D'accord ? C'est quand même, petit un, définition et historique. Deuxièmement, les types. Troisièmement, un exemple pour chaque type. Alors, vous avez des tonnes et des tonnes, des milliers et des milliers de sites qui parlent de la généricité. À vous de sélectionner les exemples les plus basiques. Ça marche. Et ne pas dépasser trois pages. Pour chaque cas de généricité, un petit exemple. Idéalement, vous arrivez à le coder facilement. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, madame. Alors, c'est trois à quatre pages maximum. Et puis, donc, la semaine prochaine, quand vous aurez préparé ce travail, comme on clôture les exceptions, on a des QCM, les exceptions, et on reprend ce que vous avez retenu, chacun ce qu'il a retenu ou ce qu'il n'a pas arrivé à retenir. Nous avons une généricité pour bâtir dessus la notion de collection. Pour voir les différentes collections. On a encore une à deux séances pour clôturer le chapitre généricité, exception et collection. On peut se donner jusqu'avant les vacances. Comme ça marche. Donc, faites un effort pour que, pas de copier-coller, vous savez qu'on s'en rend compte. Donc, du coup, je n'ai pas, le copier-coller, c'est vraiment chacun son propre travail, sa propre sélection de documents, sa propre recherche d'informations. Pas de copier-coller entre vous. Je vais mettre un répertoire compte-rendu généricité et vous applaudez votre recherche en PDF sur ce répertoire. Bon, je ne vais pas, je sais que vous avez fait un effort, ce n'est pas évident. Je n'ai pas des petits exercices à faire. C'est quand même un atelier. Je n'ai pas un atelier. Et de plus en plus, je n'ai pas dit comme tout, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. On fait comme ça. Ah, il m'a dit comme ça. À part, le chef, j'ai des exercices, tu veux faire déjà vous concentrez sur une seule chose d'accord il ne faut pas être non plus ce problème il vaut mieux avoir peu de tâches mais bien les faire ou peu d'objectifs mais se concentrer dessus madame s'amachna madame j'ai fait le recherche madame madame je ne sais pas si on se concentre madame il vaut mieux madame reçu 5 sur 5 en général les étudiants développent tu comprends comme vous n'avez pas trop mis la main à la pâte vous mettez la main à la pâte je pense que vous recherchez la généricité ou des petits exemples ça marche mais idéalement parce que ça ne peut pas être uniquement un travail théorique oui madame merci bon travail et à la semaine prochaine on peut toujours ajuster faire moins de théorie plus de pratique c'est toujours possible donc on va se voir la semaine prochaine au début de séance on va essayer de faire d'autres ajustements bon travail à tout le monde et on se voit la semaine prochaine au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501